Oh waouh, vous avez une tête mon gars, ça fait peur. Pesons attention. Un salaire ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu as vienves Pembroke, la quantité de sang qui a été éclatée, c'est difficile de croire. Passe ce que tu veux. Comme le Mère est mon shepherd, je ne vous parlerai pas de lieux. Pourquoi vous retournez ici ? C'est mon maison. Ces gens sont mon éclatement. Tu vas toujours trouver où je vais être besoin. Les wonders ne cessent jamais. Scal, managing une soeur. Hum hum. Comment il sait tout ça ? Il y a quelqu'un qui a dû lui donner des infos parce qu'il sait que ce qu'il est s'appelle un Skull, il sait qu'on est un vampire. Il ne savait pas tout ça. Ça, ça fait peur par contre quand il dit ça. Ah, ça change tout. Pourquoi tu as tu as tu as tu as tu as tu as en Pembroke? Tu as tu as tu as tu as tu as, tu as tu as tu as tu as en Pembroke. Pourquoi tu as tu as tu as tu as en Pembroke? C'est quoi ? Mais tu as tu as en Pembroke. C'est sûr. Mais elle a été perdue. Elle est un peu, sans évoqueur de la mort. Elle n'a pas vu la porte du mon ordinateur en mon condition de la mort. Ah-ha ? Alors tu as tu as tu as tu as que la mort de Pembroke n'as pas été en Pembroke, ni les autres incidents de Pembroke. C'est que Harriet était une femme de l'homme, elle était une des creatures de Dieu. Je n'ai rien mais de l'amour pour tout qu'il a fait. Les gens ont été mordées. Je vois la blood. Je ne crois pas que vous pouvez être confiée. J'ai un peu de confiance, Doctor. Si vous vous êtes suivi, je vais vous guider à la lumière. Comment vous planchez-vous ? Takez cette clé de l'eau de l'eau. La entrée est par la riverbank, à l'intérieur d'ici. Là, vous trouverez tout le proof que vous avez besoin. Qui veut noyer son chien ? Les agents de la mission. Sean Hampton jure n'avoir tué personne. Afin de prouver son innocence, il m'a confié une clé donnant accès au système d'égoût du quartier. Il dit que je trouverai toutes les preuves dont j'ai besoin là-bas. Il m'a aussi dit qu'il attendra mon retour et qu'il se soumettra volontiers à la décision que je prendrai, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas si je peux le croire, mais sa force de caractère m'impressionne. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, tous les piliers de communauté vont être dans des situations vraiment particulières. Dorothée Crane, on a bien vu ce que ça donnait au niveau de son dossier et des résultats qu'on a obtenus. Et Garth Swansea, étant donné sa passion fulgurante au point d'avoir des vampires à l'intérieur de son hôpital, on ne va pas se mentir, il va se passer des choses. Et là, on a un Shredrampton qui est entre guillemets en bonne santé. Moi, ce qui me fait peur, c'est que s'il est là, c'est un Skull, quoi. Derrière, je vois bien le coup de, oui, on le laisse en vie. Puis à côté de ça, d'un coup, il y a des gens qui meurent autour, notamment les deux là. D'un autre côté, je me dis, c'est quand même le piliers de communauté et ça va être n'importe quoi si on le tue. Donc, attendons de voir ce qu'on va bien pouvoir trouver dans ces fameux égouts qui sont situés au sud par ici. Mais je ne partirai pas vite vite sur le fait d'assassiner le piliers de la communauté, même si honnêtement, c'est bien tentant. C'est intéressant parce que c'est une situation qui reste assez différente de celle de Dorothy Crane. Mais qui présente le même type de choix. Donc, on va voir. Ah oui, on a un refuge qui est à côté. Ça peut être intéressant. Il est par où ? Il est par là ? Non. Pas du tout. Où est-il ? Il est à l'extérieur ? Ah mais... Ichabod, il se balade partout, lui, Ichabod. Il est en mode... Pas de soucis. Fiche de lutte contre les vampires, plus 5. Le danger est plus proche que vous ne le croyez. Ils sont déjà là. Ne les laissez pas prendre le royaume. Vous avez repéré un vampire. Demandez-le. Ichabod, Torgmorton, chasseur de vampires, mate. Les fameuses... Les fameuses affiches à mettre. C'est pour ça qu'il est là. C'est un ennemi ou c'est une... Ah c'est une personne inconnue. On va aller lui parler. Qu'est-ce qu'à faire ? J'ai trouvé cette montre. Ah non, ça c'est pour l'enquête machin. On va peut-être plutôt le filer à la famille. C'est cool. J'ai presque envie de lui vendre la montre au final. Pas de la hiffier. Qu'est-ce que c'est intéressant. Je ne pense pas que tu sais ce qui s'est passé avec elle-même. Jack. Il y a des rappeliers que tu as essayé d'enquérir un peu d'enfant d'enfants. Je ne sais pas lui bien, mais j'ai entendu qu'il était un bon chien. Il est mort, il est toujours pensé qu'il est autour. Qu'est-ce que tu as essayé d'enfants 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 ? J'ai presque envie de lui filer la montre. Je pense que c'est cette autre personne-là à qui on peut la donner, donc pas d'abord lui parler pour voir. Oui ! Alors, fouillons cette maison. On veut tout. On veut tout prendre. C'est bien sûr pour trouver des indices. Avant tout, on n'est pas quelqu'un de plus intéressé que ça. Lettre inachevée. Rodney, je viens d'apprendre ce qui est arrivé ce soir. J'ai couru jusqu'à chez toi, mais tu étais déjà parti, alors je t'écris ce message. Est-il vrai que tu l'as tué ? Je n'arrive pas à le croire. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Je dois vraiment te parler. S'il te plaît, essaie de trouver un moyen de me contacter quand tu recevras ce message. Puisque je sais que tu peux te montrer très prudent et pour te prouver que ce n'est pas un piège, nous n'aurons qu'à utiliser un code quand nous nous rencontrerons. Je sifflerai mon ongle, Jack, en morse et tu siffleras le tien, d'accord ? De cette façon, tu sauras que c'est vraiment moi. Pour le moment, c'est une bonne chose que tu te caches. Les Wetboot Boys fouillent dans tout le quartier et disent vouloir punir celui qui a assassiné l'un des leurs. Je suis sûr qu'on pourra trouver un arrangement pour régler cette affaire une fois que les esprits se seront calmés. Rodney Granner. Vous, mon dire, est-on en cache-cache ? Nouvelle enquête ? Mais ça n'a pas de cesse. Le nombre d'enquêtes ici. Hop, la petite fouille. Oh, tippets ! On le connait bien, lui. J'ai dit que mon nom est Jonathan Reed. Vous ne vous souvenez pas ? Bien sûr que je le fais. Je me souviens aussi mon nom. Gillingham. Mais vous pouvez m'en calle-moi Enid, docteur. Je suis très heureuse de te voir de nouveau. Qui sont les plus influents des figures sur les docks ? Ah, bien, j'ai entendu parler de quelque chose de terrible maladie qui s'est passé. Je dirais que dans ce cas, c'est toi, Dr. Tippets. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette partie de l'histoire ? Oh, non ! Je n'ai pas gossé. C'est ce serait la meilleure d'une femme comme moi-même. Oh, non ! C'est ce qui s'est passé ? J'ai toujours été là pour me prendre soin de l'histoire. Il est un bon chien comme ça. Mais je me suis risquée que il doit commencer à vivre sa vie. Je ne dis pas ça pour lui, bien sûr. Enid, tu n'as vraiment pas une idée de ce qui s'est passé à ton fils ? Je n'ai pas une idée à tout. Je n'ai pas vu Jack depuis tellement longtemps. Je perds le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal qui s'est passé à lui ? Jack est mort, Mme Gillingham. Bien sûr qu'il n'est pas ! Je l'ai vu aujourd'hui, en fait. Vraiment le joker, Dr. Tippets. Ah, sacré plaisantin ! Elle a l'air super gentille et tout, mais... C'est-à-dire, bilan de santé, elle a un mal de tête. Je ne peux pas le traiter, ça. Ah si, j'ai un traitement pour le mal de tête encore qui traîne. Excellent ! Hop là ! Donc, elle a l'air super gentille et tout. Comme le disait l'autre, en fait. Mais... Je pense que je vais donner la montre au gars dans la rue. Je suis désolé pour la dame. Mais... Je pense que ça lui servira plus à lui, en fait. Et j'aime beaucoup le fait qu'il... Il essaie de s'en sortir, quoi, sans aller dans les gangs et tout. J'ai trouvé cette watch. Elle correspond à Mme Gillingham, mais j'ai pensé que vous la trouverez bien. Ça fait sens. Elle aurait oublié la watch le prochain jour. Si vous le dites. Prenez ça pour votre problème, Dr. Reed. Je ne vais pas oublier votre gestion. Je m'en prie. Merci. Enquête terminée. Comme ça, on a fait l'enquête au passage. Show me what you have to offer them, Mr. Nightingale. Alors, lui, il vend échantillon de sang vif. Ok. Il vend un truc de story. Une lettre pliée. On va prendre tout ce qui relève du document. Après, là, pour le reste, c'est que des trucs verts. Nous, on en est au stade du bleu. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. J'aurais bien aimé qu'on puisse, quand on met le curseur sur un item, voir combien on en a déjà. Si jamais on en a déjà un certain nombre. Par exemple, des éclats d'aluminium, je sais que j'en ai, mais j'aimerais bien savoir combien. Ça pourrait m'encourager à acheter certains articles notamment. Alors, ça ne va pas me dire que j'ai eu des nouveaux trucs. Donc, ce n'est pas grave. Lettre inachevée. Eh oui. La boîte à musique. Mon cher Jack, je t'écris cette lettre tant que j'en ai encore la force et la volonté. Non pas que j'ai quelque chose à cacher ou à craindre, à part peut-être d'oublier ce que j'ai à te dire. J'ai toujours su que tu deviendrais quelqu'un d'important, quelqu'un de bien et d'aimable. Je l'ai su dès ton enfance, quand tu préférais lire des livres plutôt que d'aller jouer dehors. Je l'ai su lorsque tu m'aidais à porter mes courses avant d'aller à l'école et à nettoyer la maison dès ton retour. Je suis fier de toi, mon fils. Pas seulement parce que je suis ta mère, mais aussi parce que tu es si attentionné avec les gens autour de toi. Je suis désolé d'être devenu un tel fardeau pour toi ces dernières semaines. N'oublie jamais que je t'aime et j'espère que tu n'oublieras jamais que tu m'aimes, Enid. Du coup, c'est Enid qui lui a filé la boîte à musique avec la lettre dedans ou est-ce qu'on s'est fait rouler et Martin est en fait Jack ? C'est une bonne question. Je pense que c'est Enid qui lui a filé en mode... C'est pour toi, quoi. Alors attendez, on a eu un truc ici. Ah, ici, voilà. Les factions vampiriques et les scales. Les vampires et la garde n'auront jamais d'intérêt commun, jamais, pas de mon vivant. Pas même lorsque je mourrai et passerai le flambeau à un autre commandant. Je sais que certains d'entre vous ont aperçu un étrange vampire d'une carrure imposante pour chasser des scales, tout comme nous le faisons. Il est bien habillé et semble parler avec éloquence. Mais ne soyez pas dupes si ce suceur de sang inconnu et ses amis semblent détester les scales autant que nous, d'autres leur offrent leur protection en échange de leur obéissance. Des éclaireurs au nord ont signalé que d'étranges cérémonies avaient lieu dans les forêts retirées d'Ecosse. Des sacrifices humains et des sacrifices de sang aux anciens dieux païens. Ils sont peut-être en guerre avec les vampires de Londres, mais aucune de ces factions de suceurs de sang ne pourra être notre allié. Tous les vampires doivent être éliminés et aucune alliance ne sera conclue entre eux et nous, issus de l'adversaire par Kendal Stone, fondateur de la guerre de Pre-1. Alors... Oh là ! Cache-cache ! Ah c'est un truc... Ah mince ! Je comptais finir la session là, mais j'ai peur que si on s'arrête là, on se retrouve plutôt mal. Parce que j'aime bien aller améliorer le personnage avant de finir la session. Problème étant que... Problème étant que là si j'arrête la session maintenant et que je vais dormir, bah lui il risque de mourir. Donc on va aller faire ça rapidement quand même. Cette quête là de cache-cache. En espérant que ce soit pas un truc qui soit trop trop long. Alors... Est-ce qu'il faut rentrer là-dedans ? Pas du tout ! L'exécuteur de Pre-1. On va pas passer là non plus. On va aller à l'homme qui se cache dans les égouts. Ah faut que je trouve une bouche d'égout du coup. Mais faut que j'aille dans les égouts pour faire ça. Oh ! C'est terrible. C'est terrible parce que du coup ça va être en même temps qu'on fait l'histoire principale. Parce que c'est dans les égouts qu'il va falloir faire ça. Donc on va prendre un pari on ne peut plus risquer. On va retourner au refuge. Mais on ne va pas améliorer le personnage. Parce qu'on va se dire que c'est lorsqu'on passe la nuit que vraiment ça fait n'importe quoi. On va se dire ça. Et on va espérer que ce soit le cas. Sinon on aura un concitoyen mort pour rien. Je me perds. Et ouais bon bah du coup faut vraiment que j'améliore pas le perso. Je n'arrive pas à me retrouver. En même temps on n'est pas encore très habitué à ce coin là. C'était par ici. Comme ça. Non pas du tout mais là il y a du loot. Hop là. Donc on peut. Bah les armes de toute façon je ne peux pas les améliorer c'est clair. Ensuite. Elle est en récupération, 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 récupération. Tout le monde est en récupération en fait ici. Donc ça fait bien bien plaisir. Et à partir du moment où lui on l'aura trouvé. Ah non il y a encore elle qu'on n'a pas trouvé. Sinon on sera bien. Sinon on sera clairement bien. Enfin jusqu'à ce qu'on avance dans l'histoire et que ce soit n'importe quoi. Euh. Ah oui mais c'est de l'autre côté c'est vrai. Ah le refuge de l'angoisse quoi. On ne peut pas ouvrir cette porte. Excellent. Voilà comme ça on va ici. Parce que je sais que ça sauvegarde aussi. Il y a le petit Y quand on va dans le truc de craft. Donc on va faire ça. Là. Même si il n'y a pas grand chose que je puisse euh. Je puisse crafter. Enfin je peux recycler des choses. Je peux avoir des rivets ici. Pourquoi pas. Après les armes je ne vais pas pouvoir faire grand chose pour le moment. Euh. Tac tac tac. Ah si j'ai un sérum qu'il faut que je reconfectionne en effet. Très important. Sérum de sang. Ça nous avait bien aidé. Ça on va attendre de savoir ce qu'il faut qu'on... Ce qu'il faut qu'on crée. Et là on a le petit Y. On n'a pas le petit Y. Vraiment. Vraiment il n'y a pas le... Ah si là il y a le Y. Le Y. Le Y est là. Ça sauvegarde. Ok ça sauvegarder. Normalement ça sauvegarder. Ah bon on va se remplir aussi euh. Les cartouches. Bon normalement ça sauvegarder hein. Soyons clairs soyons d'accord. Et euh. Par contre non on va pas se reposer parce que euh. Cache cache on veut le faire. Et j'ai peur que si on va se reposer comme dit. On se retrouve dans une situation où euh. Cache cache disparaît parce que une nuit est passée. Et que bah il fallait le faire tout de suite. Alors que si on quitte et qu'on revient à mon avis. Ça fait pas passer le temps dans le jeu ou quoi que ce soit. C'est ce que j'espère. C'est ce qu'on verra à la prochaine session de vampires. Si euh. Cette quête là reste toujours présente. Ou si elle disparaît malheureusement. En tout cas on a trouvé un nombre assez impressionnant d'enquêtes. On en a fait deux déjà. On a fait une nouvelle mort et euh. Vieux bout qui est bonne manière. Alors qu'on se dirigeait euh. Soit vers la quête principale. Soit vers les différents citoyens pour discuter un peu avec eux. Donc euh. C'est plutôt pas mal là dessus. Derrière. On en a quand même trouvé. Oh mais c'est. Je crois que c'est le quartier où il y en a le plus. C'est impressionnant. On va garder le. Le fait de suivre cache cache. Vu que c'est une. Une quête particulière. A faire dans la journée. Et derrière. On en a encore une, deux, trois, quatre, cinq, six. Plus cache cache. Donc sept. Ouais. On en a jamais eu autant. C'est juste ouf. Alors c'est vrai que je pourrais me confectionner des petits remèdes à l'avance. Euh. Au cas où. Mais pas les plus grands levels. Parce que les plus grands levels. Ils demandent quand même beaucoup de ressources. Euh. On pourrait se confectionner des petits remèdes. Genre trois fatigues. Trois rhumes. Voilà. Juste pour les avoir. Et puis derrière. On peut même s'en faire deux comme ça. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de ressources. Donc c'est assez. Euh. Assez agréable. Et un gros. Voilà. Comme ça on peut. Tout ce qui concerne. Euh. Le. Le cœur. Et les poumons. Si jamais on tombe sur des gens qui sont déjà malades. Ce qui devrait un peu moins se passer là. Vu qu'on a vu pas mal de gens déjà dans le quartier. Mais on sait jamais. Euh. On aura de quoi faire. Là où par contre quand on passe une nuit. Bah quand on passe une nuit. On est dans un refuge. Donc on voit tout de suite les maladies en plus. Qui s'ajoutent sur les personnes qu'on connait déjà. Ce qui nous permet de faire les remèdes qui nous manquent. De ce côté. Et on a le petit Y. Encore une fois. Donc ça va se garder. On attend qu'il disparaisse. Excellent. Donc on se retrouve pour une prochaine session de vampires. Encore une fois. En espérant que la quête cachage ne disparaisse pas. Et par extension. Dans la prochaine session. Nous allons nous amuser à aller dans les égouts. Parce qu'on demande ici d'explorer les égouts pour la quête principale. Mais aussi. De faire euh. Parler à l'homme qui se cache dans les égouts. Donc. A mon avis. On aura peut-être l'occasion de faire. Les deux. En même temps. Mais la plaque pour aller dans les égouts. Et sûrement ce qui est signalé ici. Euh. Avec le Y. Donc ce sera l'avancée dans la quête principale. Et on essaiera de faire un petit détour à l'intérieur des égouts. En même temps. Pour faire le. Le cache cache. A mon avis. Ça sera encore un coup du. D'escale. Devant la porte. Ou un truc du genre. Euh. Donc pas grand chose. De nouveau. Potentiellement. On verra. Sur le coup. Si ça ne disparaît pas. Encore une fois. D'ici que on se retrouve pour cette prochaine session de Vampire. Apportez-vous au mieux. Bye. Merci.